Bien aimé, on a dit que quand quelqu'un vit dans le péché, cette personne ne supporte plus la présence de Dieu. Parce que la présence de Dieu, bien aimé, tu ne peux pas rester longtemps dans ça si tu ne marches pas correctement avec Dieu. À un moment, toi-même, tu vas te sentir que non, il faut que je laisse, il faut que quoi ? J'abandonne. Parce que l'ennemi qu'on appelle les diables, il sera tout le temps là pour t'acquiser. Pour te donner la culpabilité, te dire que non, tu ne mènes pas une vie correcte. Tu marches mauvaisement. Bien aimé, et quand on avait vu ça, nous avons dit qu'on a constaté ça depuis la création. Adam et Ève avoir péché, ils ont fui les liens de rencontre avec Dieu. Ils ont compris que non, il y a un micro là-dedans. Voix-tu le micro. Voilà. Adam et Ève, ont compris que non, quand on pêche, il faut aller plus loin de Dieu, il faut se cacher. Parce que rester dans la présence de Dieu avec le péché, on ne supporte pas ça. Vous vous souvenez au point que même Dieu est arrivé en train d'appeler Adam et Ève. mais il n'était pas au lieu du rendez-vous. La dernière fois, j'ai fait lire ma fille, Paul, un verset dans le livre d'Ésaïe, chapitre 50, verset 2, où Dieu dit, je suis venu, pourquoi il n'y a-t-il qui ? Personne. J'ai appelé, pourquoi personne n'a-t-il quoi répondu ? Parce que Dieu sait, quand il dit je suis venu, c'est qu'il est arrivé au lieu que vous devez vous rencontrer, au lieu de votre rendez-vous. Mais quand Dieu arrive dans ce lieu de rendez-vous, il ne te trouve pas, il sait que le péché fait fuir les gens. Vous savez, je vous ai dit que prêcher, enseigner sur le péché, ça ne grandit pas les églises. Ça dépêpe de quoi ? Les églises. Quand on prêche sur le péché, les gens ne t'aimeront plus beaucoup, pasteurs. vont commencer à dire que non, c'était faux. Pourquoi, pasteurs ? Ah, d'ailleurs, il ne s'est pas prêché. Pourquoi ? Parce que tu leur dis les choses et qu'elles n'aiment plus. Parce que l'homme est sous le soleil, l'homme n'aime plus qu'il parle des choses que Dieu n'aime pas. Parce que l'homme est habité par des désirs. Depuis que nous sommes arrivés sur cette terre, nous nous sommes accrochés à la terre. Nous aimons la terre d'une manière terrible. Nous aimons tout ce qui est ou tout ce qui sont sous le soleil. Et au moment où quelqu'un vient te dire non, pas ça, tu trouves que c'est un opposant. Or, l'enseignement sur le péché, l'enfer, la sanctification, ça nous aide à aller où ? Au ciel. Quelqu'un entend aujourd'hui ? Mais si on demande même à ceux-là qui marchent mauvaisement, voulez-vous aller au ciel ? Oh oui. Mais abandonne ça. Oh non. Mais comment nous voulons aller au ciel avec le péché ? Vous ne trouvez pas que si l'homme s'introduit dans le ciel avec l'esprit bien-aimé de vol, vous ne trouvez pas que le paradis ne sera plus le paradis ? Mais à tes connaissances là-bas, tu vas voler la chaise de Jésus. Tu arrives là-bas, comme on dit tout est à nord. Bien-aimé, tu viendras avec les gens, vous coupez les pieds. Tu dis que non, un jour qu'on va descendre sur la terre, on va vendre ça. Parce qu'avec l'esprit négatif, et toi qui ne supportes pas voir la beauté, mais quand tu verras la beauté des anges, tu vas demander avec les anges de coucher ensemble. C'est ainsi qu'au ciel, bien-aimé, le péché ne peut pas entrer. Quelqu'un attend aujourd'hui. Et quand quelqu'un vit dans l'hypocrisie, bien-aimé, vous savez, dans nos églises, c'est 100%, la majorité est hypocrite. La vraie vie que chacun mène, ce n'est pas ce que vous voyez aux églises ici. Ne vous vous trompez pas quand tu vois quelqu'un prie à genoux, tu dis, celui-là quand il prie à genoux, lui, il ne veut pas écrire Dieu. Non. Ne vous vous trompez pas quand tu vois celle-là, en train de prier, des fois il plaire. Non. Vous savez que d'autres personnes plairent leur péché, vous pensez qu'ils plairent l'anxion. Alléluia. Vous voyez une soeur peut-être à l'église, bien-aimé, en train de prier, tu dis, ah, celle-là, le Saint-Esprit l'a beaucoup saisi. Non. C'est parce qu'elle a couché avec un frère hier dans la nuit. Elle est en train de prier. Quand tu dis c'est l'anxion. Et quand tu lui demandes, il dit non. Non. J'ai été saisi par l'anxion. Non. Non. Le péché. Je parlais avec mes enfants à Paris, après le coaching. On était avec un pasteur qui était là aussi. Et qui me dit, Bishop, ce coaching est très important. Ça m'a révolutionné. Et il me dit, vous savez, les pasteurs plairent toujours de fidèles. Moi, je lui dis, pasteur, je pense que tu as suivi le coaching quand je lui parlais au côté. Je lui dis, il ne faut pas te fier à ces jours-là. La majorité est hypocrite. Nous souffrons parce qu'on garde beaucoup leurs secrets. Alléluia. Vous savez, je disais même à ma fille, parce qu'elle avait eu un entretien avec moi, me posant certaines questions. Je lui dis, je sais, écoutez. Tu sais, quand un enfant, excusez-moi les termes, fait caca sur toi, c'est normal. Tu ne sais pas ça ? Qui t'attend ? Mais si le frère maman fait caca sur son fils, c'est quoi ? Ah, mais c'est son tour, non ? L'enfant fait, maintenant c'est son tour aussi de faire l'eau. Écoutez, dis-moi, si toi tu fais caca sur ta mère, ta mère va nettoyer, tu le faisais. Quand tu étais enfant, ta mère nettoyait. Mais si maintenant on vient trouver ta mère en train de te faire ça, les gens vont dire quoi ? Dis-moi, toi c'est une nettoie maman. On va dire, c'est l'assaut. Quand un enfant fait caca sur ses parents, c'est normal. On dit, oh papa, n'est-ce pas que l'enfant, regarde, l'enfant fait quoi ? Caca. Mais quand les papas viennent faire caca sur toi, il faut commencer à imaginer toi-même la malédiction. Tu dors la nuit comme ça, comme je suis avec mon fils là, qui m'a mis à la mère. Elle vient, où il vient sur mon lit, il fait caca, je vais nettoyer. Mais lui, il dort. Et on m'attrape, je viens sur son lit, je fais caca. Bien aimé, je pense qu'Orléa va bouger. Mais quand lui, il a fait hier beaucoup de caca, Orléa n'a pas bougé. Vous voyez ça ? Si tu commences à dire ça, on va te commencer à dire, toi tu es un mauvais père. Ton enfant fait caca, il est nettoyé, tu commences à parler. Quel genre de papa ? Tu vois maintenant ? Mais si toi, tu le fais, tout le monde va te voir. Et les sorciers, les sorciers, qu'est-ce qu'il a fait ? C'est ce que quand je parle avec ce pasteur, je dis, pasteur, nous, les pasteurs, nous cachons beaucoup de choses. C'est ce qui fait la force d'un pasteur. Donc, je dis, dans les coachings à venir, comme je disais au pasteur, il me dit, vous le faites souvent, moi je dis, non, je le fais rarement. A Boussi, ça n'a jamais été fait, voilà pourquoi on a commencé à Boussi. Mais ce qui vient, on va coacher un peu sur la pensée des leaders. On va parler un peu sur la pensée des leaderships. Parce que chacun est leader dans un endroit. Quelqu'un comprend ? Tu es leader dans ton foyer, tu es leader de ta propre vie aussi. Alors, il faut savoir comment élargir l'espace de ton cœur. Vous savez, ça arrive aussi. Tu peux être dur contre soi-même. Ça arrive. Il y a des gens qui peuvent pardonner les autres, mais ils n'arrivent pas à se pardonner lui-même. Ils n'arrivent pas à se pardonner lui-même. Comment, bien-aimé, tu avais commis un acte. Tout le temps, tu t'équipabilises à cause de cet acte. Tu commences à te juger. Ça ne sert à rien que je fasse ça. Mais je me dis, mais tu peux faire ça. Moi, je ne peux pas. Ça ne sert à rien pour moi. Parce que tu ne veux pas t'excuser. Tu ne veux pas te pardonner. Il faut arriver à te pardonner pour pardonner aussi facilement les autres. Quelqu'un attend aujourd'hui ? Parce que nous tous, nous commettons le péché. Mais, arrive à te pardonner. Quand tu arrives à te pardonner, c'est que tu vas oublier le mal que tu as fait du moment où tu as demandé quoi ? Pardon. Alors, mais si tu es hypocrite, tu viens de la présence de Dieu, un jour, l'autre, tu vas casser. Quelqu'un attend ? Avec les prédications, le pasteur n'est pas payé. Moi, quand je prêche, même si tu avais péché à Toulouse, tu viens ici, tu vas penser que le pasteur avait mis des radars là-bas. Et puis, je donnerai certains détails, tu verras que ça correspond avec ce qu'il a fait. Mais, simplement, je vais vous dire une chose avant que je vous cite encore la liste. Je vais vous dire que non, les informations que nous recevions, ça influence ce que nous sommes. C'est ce que, si vous souviens mon enseignement que j'ai donné à l'époque, je parlais, sais-tu pourquoi beaucoup de gens ne t'aiment pas ? Je dis, beaucoup de gens ne t'aiment pas, ce n'est pas parce que simplement tu es mauvais. C'est aussi parce qu'ils n'ont pas la bonne information sur ta personne. Quand les gens n'ont pas la bonne information sur toi, ils peuvent te juger comme... Vous savez, prénom, comme moi, pasteur Papier, ma manière de se vêtir, ma manière d'être, quelqu'un peut m'appeler aussi orgueillé. Quelqu'un peut me dire que non, c'est un aventurier. C'est parce qu'il n'a pas une bonne information sur moi, il peut me juger selon ce qu'il récolte dans sa tête comme information. C'est comme on est là, bien-aimés, chacun. Vous savez, quand tu es un pasteur beau, jeune, on dit que tu es un punique déjà. Carme. Parce que ça, c'est donc les informations que tous les noirs récoltent dans leur tête. Tu ne peux pas être propre, c'est que tu es comédien. Un pasteur propre, un pasteur élégant, un pasteur schwag. et tout ça, c'est qu'on dit carrément, c'est un qui, avant, tu rires. Pourquoi ? Parce qu'ils ont des pareilles informations dans leur tête. Or, l'information influence la manière que tu dois aimer quelqu'un ou tu dois détester la personne. Je ne peux pas t'aimer si je n'ai pas de bonnes informations sur ta personne. Je t'aime par rapport aux informations que je détiens sur toi. Quelqu'un entend aujourd'hui ? Quelqu'un comprends ce que j'attends ? Quelles sont les informations que tu as aussi sur ton Dieu et sur beaucoup d'autres choses ? C'est ainsi bien aimé, ne reçois pas toutes choses que les gens te disent. Parce que ce que tu reçois déjà, ce sont des informations. Ça peut aussi te guérir, ça peut aussi te tuer, ça peut aussi te décourager. Certains découragements que nous avons même aux choses de Dieu, ça dépend de quoi ? Des informations que nous avions quoi ? Reçues. Ta manière de marcher ou de respecter une personne, ça dépend des informations que tu as sur cette personne. Tu ne peux pas respecter un président gabonais si tu ne le connais pas, tu le rencontres bien aimé à l'IDEL. Si on ne te dit pas que c'est un président, tu peux aussi le bousculer. Si on supposait qu'il prenait la première place, toi tu étais devant, il passe au milieu, c'est bon du coup ? Et quand on te dirait que c'est le président, tu vas dire, parce que tu n'avais pas la bonne quoi ? Information. Et comme toi, tu ne peux jamais m'aimer, tu n'as pas de bonnes informations sur moi. Je sais que quand je prêche comme ça, dans ton cœur, tu te fâches, parce que tu n'as pas de bonnes informations dans mon cœur, tu ne sais pas pourquoi je te prêche comme ça, parce que je t'aime beaucoup. Je veux que tu ailles au ciel. Mais on ne se retrouve pas ici pour remplir la salle. Peut-être que vous, vous voulez les églises qu'on remplit les salles. Mais nous, on se retrouve ici pour préparer l'arrivée des maîtres. Et on doit s'organiser. Vous savez, quand il y a un président, une autorité qui arrive, les gens arrangent l'endroit où la personne va arriver. Et nous, nous venons ici pour arranger nos cœurs, parce que nous allons recevoir les rois des rois. Mais si toi, tu ne sais pas organiser ta fête, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Alors, c'est parce que tu n'as pas de bonnes informations. Qu'est-ce qui s'est passé? Prenons compte dans les jardins d'Éden. Tout ce que les gens appellent connaissance, tout ce que les gens appellent bien-aimés les savoirs, ce ne sont que les informations. C'est les informations, cet ensemble des informations, c'est ce qu'on appelle la connaissance des choses. Dans les jardins d'Éden, l'homme avait reçu des informations. La première information, ça lui donnait la vie de sanctification. Cette première information, c'était la communion avec qui? Dieu. Il parlait tout le temps avec Dieu. Ça lui motivait de craindre Dieu. Mais le jour que l'homme a reçu une autre information, auprès du diable, l'homme a été découragé de craindre Dieu. C'est que tout ce que nous écoutons comme informations, ça peut te faire avancer comme ça peut te faire quoi? Réquilibre. Quelqu'un entend? Alléluia. Amen. C'est donné que toi je te touche beaucoup. Si tu as mal, tu me dis. Oui, parce qu'à force de toucher, même en noir, ça peut être penché. Ok, d'accord. Et tout ça. Bien-aimés, vous savez qu'il y a d'autres informations, même si c'est prévu pour que tu les connaisses, mais ça dépend du temps que tu dois les connaître. Il y a d'autres choses, à cet âge, tu n'as pas le droit de les connaître. Dieu cache d'autres choses, il va te les dire plus tard. Alors si tu les prends maintenant, ça peut t'abîmer. C'est comme prenons un enfant. Je prends Moïse, je commence à lui parler sur le rapport sexuel. Est-ce que j'ai avec Moïse? Moïse a le droit de connaître ça, mais ce n'est pas encore quoi? Le temps. Ne cherche pas à tout connaître pendant que tu ne sais pas si tu es arrivé au temps de connaître ça. Ça risque de te tuer. Adam et Eve, Dieu leur a dit quoi? Ne touchez pas à cet âge. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne sait pas si Dieu allait les expliquer la raison. Et ils étaient pressés de connaître. Parce que nous savons que notre Dieu dit la vérité, n'est-ce pas? C'est que tôt ou tard, ils allaient leur dire que non, vous voyez dans cette âge, si vous mangez, vous allez connaître ceci, cela, cela. Mais il n'était pas encore le temps pour eux. Le diable est venu anticiper. Il a dit, Dieu sait que le jour que vous mangerez de cet arbre et que vos yeux vont s'ouvrir, n'est-ce pas? Et vous allez devenir comme des dieux. Mais Dieu allait les expliquer, n'est-ce pas? Somme a dit quoi? Vous mourrez comme des hommes, vous ne savez pas vous êtes qui? Des dieux. Mais pourquoi ils étaient rapides de connaître qu'ils sont des dieux? Dieu allait les expliquer. Lorsqu'ils ont reçu l'information, ils se sont révoltés contre Dieu. parce qu'ils ont crié que nous sommes des dieux, ce qu'on voit s'égaliser avec lui. Mais Dieu les avait créés à qualité de qui? De qui? Tu es sûr? De Dieu. Mais or, Somme est venu un jour nous expliquer que nous sommes qui? De Dieu. Mais pourquoi ils étaient pressés? Bien-aimés, la précipitation peut déformer aussi quoi les informations que tu reçois. Certaines autres choses que nous faisons dans la vie commeraient parce qu'on a été pressés de connaître ça. Il y a d'autres choses, il faut attendre le temps de la connaissance. Qu'est-ce que je dis? Bien-aimés, si tu n'es pas bien informé, tu peux faire la chose correctement. Je vais t'expliquer. Donne-moi un peu de ta tablette. Tu enregistres? Oui. Ok. Je ne vais pas éteindre. Tu vois, ça c'est la tablette. Je débarque au feu fond et marquez là au zoom. Je trouve le papa là qui habite vers la maison qui est juste à l'entrée là. À côté, il y a la forêt là. Je viens, je lui donne le cadeau de cet appareil. S'il n'a pas des informations, qu'est-ce qu'il va faire avec ça? Il risque d'utiliser ça comme des miroirs. Non, ma soeur, je te dis vrai. Il risque de commencer à regarder son vision. Il dit, mais ce miroir n'est pas clair. Le problème, parce qu'on ne lui a pas donné l'information de cet appareil, c'est que toutes choses, on l'utilise par rapport à l'information. Il faut réceptionner. Même de même, dans cette vie subtile, sois avec moi, ferme ta Bible, parce que je n'ai pas encore donné le verset. Dans cette vie-là, il faut toujours écouter, je te reproche trop pour ça. Et tout ça. Dans cette vie, chrétien, beaucoup de la crainte de Dieu cherchent à recevoir plus la bonne quoi? Les bonnes informations. Sinon, tu vas te dérouter pour ça servir qui? Dieu. Tu dois penser que tu sers Dieu, mais tu ne sers plus Dieu. Tu ne sers plus Dieu. C'est ce que je vous ai dit que beaucoup de gens travaillent pour Dieu, mais ne travaillent pas avec Dieu. Le fait de travailler pour Dieu n'a jamais expliqué que tu travailles avec Dieu. Je peux faire des choses pour toi, mais toi, tu n'es jamais avec moi. Combien de fois, prenons comme des histoires d'amour, je peux offrir à cette sœur des cadeaux, mais la sœur ne m'aime pas. C'est moi qui cherche qu'elle m'aime, mais elle ne m'aime pas. C'est un panne. Mettez-vous là, achetez un panne. Mettez-vous là, je m'appelle ma bien-invité, pourquoi? Et tout ça. Et les frères venaient acheter un panne Maya jaune, ce qui vert, je ne sais même pas. Super wax, c'était super wax. On a même pour mettre. Moi, j'ai dit, mettez, ah, ça commence bien. Eh non, moi, je ne veux pas de ça. Moi, je ne veux pas de ça. Celui qui donne ce cadeau, moi, je ne veux pas de ça. Le fait a fait quelque chose pour Mettez, mais Mettez n'était pas avec lui. Nous pouvons faire les choses pour Dieu, mais sans être avec qui? Avec Dieu. C'est comme quelqu'un, vous savez, il y a d'autres offrandes que les gens donnent aux églises. Après avoir, la dernière fois, je lui ai fait une histoire d'une serre qui est venue me donner 420 euros. mais cet argent, vous savez où est-ce qu'elle a pris ça? Elle a pris cet argent chez son deuxième copain qui paie les loyers. Heureusement, la sensibilité du Saint-Esprit, vous avez un pasteur qui n'aime pas vous bouffer l'argent, comme je dis à ma fille. On m'a amené cette serre à l'église. Je ne cite pas son nom, pas ce nom, on m'a dit. On m'a amené à l'église. Tiens, la serre est arrivée, l'une de mes cousines m'a amené la serre à l'église parce qu'elle avait des soucis quelconques. Elle est rentrée dans mon bureau après le culte, elle me parlait, le Saint-Esprit me dit qu'il faut que tu lui dises qu'il a des hommes, il faut qu'elle arrête avec les deux hommes. Pendant qu'elle parlait, elle me dit ma soeur, Dieu me dit que toi tu as des hommes pour arrêter. Au début, vous savez, il y a déjà des fois qu'il pense que quand je me cache devant toi, je me cache devant Dieu. Je vais te donner de bonnes informations pour son meilleur mais elle ne comprenait pas. Oh non, non. Après un moment, elle a avoué. Oui, mais papa, mais moi aussi, je trouve que je n'ai pas de dépasse que l'autre là, on ne fait pas pour ma maison. Mais l'autre là, elle me paye la maison, tout ça, mais moi j'aime les plus jeunes. Moi je dis, si tu comprends ce que tu dis. L'histoire de cette sœur, elle est longue. Pourquoi elle est venue mais voir parce que son père couché avec elle. Et son père couché avec elle, ou cinéma à l'anus. Vous voyez des choses qui se passent dans beaucoup de familles. Toi, tu dois aimer une femme, tu n'as pas ces informations. C'est à ça qu'il est bien aimé. J'ai dit aux gens, nous devons arrêter les péchés parce que tu risques de sortir avec quelqu'un même une sœur à l'église, tu ne la connais pas. Ne pense pas que tout celui qui vient à l'église est saint. D'autres viennent parce qu'ils ont leurs problèmes. Ils veulent la solution. Et cette sœur, elle est mignonne. Elle est de tête claire parce que vous aimez de tête claire. comme ce qui est là. Elle est de tête claire comme toi. Je n'ai pas dit toi la sœur, je dis elle est de tête claire. Tu n'es pas content de tête claire. Alors la sœur était de tête claire. Mais quand tu la vois, elle est mignonne. Mais oh, il y a des catastrophes dans sa vie. Son propre père a commencé d'abord comme mari des nuits. Et c'est devenu mari des nuits de la dimension du quatrième degré. Quatrième degré qu'elle commençait à voir son père entrer. Elle est devenue maintenant la réalité. Les papas entraient et demandaient à la fille tourner. Et la fille tournait et soulevait les habits du papa frère. Et l'enfant souffrait. N'enviez pas les richesses des gens si vous n'avez pas les informations de leurs richesses. Et les papas avaient beaucoup de moyens. Et la sœur est venue parce qu'elle en avait marre. Elle a quitté l'Afrique et son père l'a envoyé ici. Mais son père quand elle vient ici, il faut qu'elle fasse ça. Et s'il ne vient pas même spirituellement, son père vient ouvrir la porte spirituellement, la sœur la voit, elle fait ça. Et la sœur était fatiguée. Maintenant, elle a encore deux hommes. Et les deux hommes la pensent trouver une bonne femme parce qu'ils n'avaient pas de bonnes quoi ? D'informations. Bien-aimés, les informations influencent. Quand tu ne reçois pas la bonne information, tu risques de te faire tuer. Laisse-moi vous donner la bonne information de Dieu pour que vous alliez au ciel. Ne chessez pas les gens qui nous disent tu seras béni. Dieu me montre que non, tu auras des jumeaux. Bien-aimés, pourquoi des jumeaux seulement ? Que Dieu ne me montre pas comment j'irai au ciel, comment je vais abandonner mes péchés, comment je vais abandonner ça. Je dis à la sœur, Dieu me dit, après, oui papa, mais tout ça. Bon, je dis, si tu veux qu'on procède à la délivrance, à la prière, vas-y, réfléchis. Les jours que tu reviendras qu'on me voit, tu viens me dire que tu as quoi ? Arrêtez. Oh, d'accord papa, déjà je suis d'accord, je lui ai donné le programme de prière. La sœur est partie, il se mène après, elle revient, elle rentre dans mon bureau, je pense, en sens que la sœur a déjà dit l'autre là, c'est fini. Parce que je vais me sauver. Tu as des problèmes, tu veux te sauver. Et là-bas, ça brille tout le temps. Et la sœur vient et rentre dans mon bureau quand mon papa, elle s'en va directement, elle me dépose l'enveloppe. Souvent, quand on me donne une enveloppe comme ça, devant, j'ouvre aussi. J'ai ouvert, j'ai compté. Les diables, je n'avais rien dans mon portefeuille. Ah oui, le diable, il est bizarre, il connaît pour te séduire. J'ai dit, j'ai galéré et le carburant était juste et juste pour rentrer en Léon. je vois 420 euros. Je dis, oh, 420, je peux mettre 50, carburant 70, je reste avec 350. Quand moi, je paie ma dîme 20%, j'enlève. Ça me restera toujours quelque chose. Le diable me dit, papi, il me parlait, il me donnait les informations sur l'argent. Il me faisait des calculs et il me dit, tu vois là, déjà là, si vous finissez, tu peux aller chez les Chinois qui est à côté rapidement. Tu manges tranquillement. Là, tu n'avais rien. Tu vois, il me donne des informations. Mais ce sont des mauvaises quoi ? Informations. Du coup, je regarde la sœur, je dis, bon, à ce, d'accord, ça c'est quoi ? C'est le fond d'action des grâces qu'on m'a appuyé pour ma délivrance pour qu'on fasse. Je dis, ça va. Tu as laissé avec le monsieur ? Je commence à l'avoir comme ça. Oh, papa, je vais dire la vérité, je n'ai pas vraiment laissé parce que c'est lui qui paie la maison. D'ailleurs, même cet argent, c'est lui qui m'a donné, sinon je n'allais pas donner l'action. Ah bon ? Je dis, ah bon ? Les gens qui étaient par les mêmes les passés, tout le monde connaît cette histoire, parce que la sœur était sortie devant elle. Je lui ai parlé même devant elle. Je lui ai dit, reprends ton enveloppe, tu peux disposer. Et les gens n'aiment pas les gens comme ça. Il est orgueillé, il est mauvais. Mais je t'ai dit, parce que, pourquoi je dois t'arnaquer pendant que tu ne seras pas sauvé ? Et pourquoi moi-même, je dois aussi faire le péché à cause de... Bien-aimé, ma vie est plus précieuse que 420 euros. Et je me demande aux sœurs et aux frères, bien-aimés, vous savez frère, écoute-moi bien, quand tu sors avec une femme mariée, souvent la femme mariée dépend des hommes. Va commencer à te donner des choses, toi tu penses que non ? C'est bien. Bien-aimé, ta vie est plus précieuse que ça. Ta vie est plus précieuse que cet argent. Toi, tu crois que les femmes là, avec les Congolais, les Angolais, les Ivoiriennes, les Camerounais, cette femme, si elle va te dépanner, va commencer à te donner 2000 euros par jour. De 50 ou de parvins, tu vas vendre ta vie à combien de parvins ? Surtout ceux qui sont des voleuses là. Elle va te voler dans les magasins, les vins c'est encore volé. Comme la femme de Wemba faisait à l'époque. Chagui qui ? Chahoupha qui est devenu pasteur là. Elle avait dit, elle a dit, elle allait voler pour Wemba. Elle allait même vendre son corps pour l'intérêt de qui ? De Wemba. Bien aimé, ta vie est plus précieuse que ça. Je dis, elle sort là-bas et commence à pleurer comme les gens étaient à la salle. Oh pasteur, c'est qu'elle m'a fait. Un moment, j'attends comme ça, moi aussi, je viens, je dis, c'est respecté les biens. Qu'est-ce que tu veux ? Tu veux que je prenne cet argent pour, tu veux, corrompre Dieu ? Parce qu'en prenant cet argent, j'ai même dit et je t'ai fait du mal aussi. C'est toi qui as des problèmes, c'est pas moi, je dis, c'est toi, c'est toi qu'on chauffe, hein ? Moi, on ne me chauffe pas, moi. Vous savez, il y a déjà des fois, ils ne savent pas ce qu'ils veulent. C'est toi qui es chauffé tout le temps. Mais tu veux la délivrance, mais sans laisser quelque chose. Bien aimé, tu veux que ta vie change, mais tu ne veux pas abandonner le péché. Mais qu'est-ce que tu veux ? Regarde ton voisin de lui. Là, maintenant, il n'y a pas beaucoup d'amen parce que le péché, le péché là. Amen. Amen. Si ça va continuer comme ça, moi, je viens de prier. Nous, on a beaucoup de soucis, de problèmes de papiers, qu'il fallait qu'ils disent que non, que Dieu bénisse les papiers. Dieu n'aimé, ma Bible, je ne sais pas si, à la tienne aussi, la Bible dit, qu'il sert à un homme de gagner toute l'humanité sur le père des croix, son âme. On a toujours pensé que, venir à Dieu, les choses vont s'ouvrir. Je vous ai dit que, je ne connais pas cet évangile. Mais vous qui me suivez, peut-être que vous êtes enseigné par vos pasteurs. Venez à Dieu, les choses vont changer, les choses vont s'améliorer. Je ne connais pas cet évangile. Je connais un évangile que Dieu me prêche en me disant que non, tous ceux qui veulent me suivre seront persécutés. Je connais cet évangile. Je connais cet évangile, non de relax, non l'évangile bien aimé de Kermesse. Je connais un évangile posé où Dieu dit, un soldat aux affaires du Christ ne s'embarrasse pas aux choses de la vie s'il veut plaire qui à son maître. Ce que moi, je connais comme évangile. Je ne connais pas cet évangile où on dit que non, Dieu est tellement amour comme tu viens, tout est fini. Je connais l'évangile qui dit que celui qui veut me suivre doit se charger quoi ? De sa croix. Je connais cet évangile bien aimé qui me parle dans le livre de Jean qui me dit que non, on vous traînera dans les tribunaux, on vous amènera partout. Je connais cet évangile qui parle dans les béatitudes. Les gens disent, reforce-moi les choses quoi ? Sur vous. L'évangile que moi je connais. Je me dis que Jésus m'a appelé pour que je sois torturé. Je connais cet évangile où on fait sortir les enfants d'Israël de l'Égypte pour leur amener dans la terre promise mais ils doivent traverser le désert pendant qu'il y avait une raccourci. Qu'est-ce qu'on pense là ? Il les fait souffrir, il savait qu'ils allaient plairer mais il a laissé, il savait qu'ils auraient soif vaux ou faux mais il les laisse boire l'eau de Marat. Bien aimé, Dieu, c'est ça le Dieu que nous suivons, le Dieu qui sélectionne, le Dieu qui nous fait passer aux épreuves pour qu'il puisse remarquer et témoigner si tu as vraiment son amour. Dieu ne nous prend pas comme ça. Dieu, c'est un lègle. Je vous ai dit, l'ègle éprouve avant de faire quoi ? Confiance. Dieu ne peut pas te faire confiance s'il n'a pas vérifié l'état de ton âme. Amen. Parce que c'est facile d'aller au ciel si je dis moi, Dieu, je t'aime, je vais au ciel. Pourquoi ? Mais là même, quelqu'un qui vient de faire le mal dit que je t'aime au ciel, je t'aime au ciel. quand je vous vois je t'aime, tu le sais. Dieu, il sait que tu ne l'aimes pas. Si tu l'aimes, vous savez, comme je prêche là, beaucoup dans leur tête, les informations que le diable lui donne, lui prêche les gens. Est-ce que lui, il est parfait ? C'est ça que le diable te dira tout le temps. Mais si je prêche la bénédiction, le diable te dira « Oh, ça c'est un bon pasteur. » Les gens oublient les péchés d'un pasteur quand ils parlent bien. Mais quand le pasteur les reproche, il dit que lui-même aussi il n'est pas moderne. Tu vois mes défauts simplement quand je prêche le péché. Et les jours que je t'avais dit que je sens que Dieu va te bénir, pourquoi tu n'avais pas dit que non ? Non, je ne peux pas accepter ça parce que toi, tu as des défauts. Tu acceptes la bénédiction parce que tu en as besoin. Mais quand je te dis abandonne le péché, là tu vois mes défauts ou les passés pas plus par les gens mal. Mais quand je t'avais dit que je vois, ta vie sera élevée, tu n'avais pas vu que je t'ai parlé mal. Regarde ton voisin du lui, les péchés. Bientôt la liste va arriver, ne vous en faites pas. Je vais prendre la liste. Je vais prendre la liste. Les autres qui étaient dans la liste aujourd'hui, moi en a, moi en a. Même vous qui me suivez, je n'ai pas encore fini la liste. Elle est tellement longue. Jeune soeur. Accepte des fois de dormir même dehors mais pour sauver ta vie. Jeune soeur. Accepte même de prendre des papiers de toilettes à la place des serviettes mais pour aller au ciel. Mais qui va savoir que tu as mis des papiers de toilettes parce que personne ne va te vérifier. Quelqu'un a cassé que je dis ? On en a beaucoup aussi dans ces toilettes même chez moi là-bas. Tu peux pas, tu prends beaucoup, 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 tu es tranquille. Au moins tu marches dans la crainte de Dieu et quelqu'un attend ce que je dis ? Parce que vous aimez des fois certains hommes parce que non, c'est lui qui achète quoi ? Mes serviettes. Bien, tu vas vendre ta vie à cause de serviettes. Mais il y a des papiers qui ont même des chemises que tu portes et puis tu coupes ça. Tu arranges ça. Elle a dit quoi ? On appelle ça comme ça. Mais les autres ont dit non, parce que je préfère ne pas le faire. Alors si tu ne veux pas le faire, tu veux quoi ? Que quelqu'un vienne jouer avec ton corps à cause simplement des serviettes ? Je n'ai entendu des filles, ces garçons, je ne l'aime pas, c'est parce que je n'ai pas le choix. Écoutez, tout homme a le choix. Tu as le choix de ne pas rester avec telle personne et tel homme. Quelqu'un attend aujourd'hui ? Ah, ces garçons, je ne l'aime pas. Tu ne l'aimes pas, pourquoi ? Mais pourquoi tu lui donnes ton corps ? Bien-aimé, commence à voir ton corps, c'est un temple du sein d'esprit. Tu vas te valoriser. Je vais vous donner un témoignage d'un ami pasteur parce que vous dites il donne un témoignage de ses fidèles, alors il est même. Un ami pasteur nous a avoué, il est chez Paris. C'est devenu témoignage, on en parle parce que ce n'est pas quelque chose, je ne cite pas son nom mais on en parle. Cet ami, vous savez, à l'époque, des pasteurs des jeunes, pas les jeunes pasteurs, je parlais des pasteurs jeunes, c'est différent. Pasteur jeune et jeune pasteur, ce n'est pas pareil. Vous comprenez ce que je dis là ? Non. Pasteur jeune et jeune pasteur, ce n'est pas pareil. Je peux avoir 80 ans mais je suis devenu pasteur. Aujourd'hui, on m'appellera jeune qui ? Pasteur. C'est comme un couple qui s'est marié ou je me rappelle quoi, jeune couple mais les personnes peuvent être plus vieilles que vous en âge mais ce sont des jeunes couples mais toi, tu peux te marier avant les vieux. On te dirait quoi ? Tu es jeune mais tu es qui ? Marié, tu es même marié, tu es une femme mariée mais tu es jeune mais tu n'es pas jeune marié. Vous comprenez la différence ? C'est comme moi, je suis pasteur jeune mais je ne suis pas jeune pasteur. Il faut comprendre la différence. Je ne suis pas jeune pasteur. Non, ce n'est pas ça. Il faut comprendre le français. Je ne suis pas jeune pasteur. Je suis un pasteur jeune. Oui, je suis ancien, je suis un bishop. Bishop, ça veut dire ancien. Quand on m'appelle bishop, c'est ancien. Les gens ne comprennent pas bishop, je ne comprenne pas bishop, je ne comprenne pas. Non, les gens comprennent. Quand on n'a pas la formation de quelque chose, il faut demander. Alléluia. A demander, à ne pas comprendre, à demander. C'est ce qu'on ne discute pas avec d'une personne. Autant, tu te dis bishop, je dis, pasteur, on comprend déjà, il n'a pas la bonne quoi, information. Son pasteur, bien aimé. Tu sais, tout ce qu'on fait dans nos églises, ça dépend de l'information que tu as récite auprès de qui. Les autres comportements que vous avez amenés ici, après les églises que vous avez quittées, vous agissez pas pour les informations que vous avez reçues de ces pasteurs. Mais quand vous arrivez à France pour Christ, renvexe ton verre, laisse-nous te mettre de l'eau. Amen. Amen. Qu'est-ce qu'on pense que j'explique? Amen. Il faut renverser, en plus on va nettoyer, parce qu'il y a de l'eau quand ça passe à l'être de calcaire. Peut-être là-bas, on t'a mis l'eau de robinet. Ici, on va te mettre des cristallines ou de viande. Et de quoi encore? Volvic. Quoi? Volvic. De l'eau comme ça qu'on met ici, ça laisse pas le calcaire. Qu'est-ce qu'on pense que j'ai dit là? Écoutez, vous attendez les témoins de ce pasteur? Mais la liste arrive aussi. Écoutez, ce pasteur bien-aimé, à cette époque-là, le pasteur jeune comme moi, j'étais le premier, même mes amis pour lui, à acheter 4x4, donc une Jeep. J'estimilé, tout le monde commençait à acheter des Jeeps. La deuxième personne qui a suivi ça parmi nous, c'était Longozoké décédé, qui achetait aussi une Jeep. Il m'a dit, ah, puis sauve-moi, si j'achète, il m'a dit, en tout cas, tu nous as inspirés. Mais on avait un autre pasteur, à cause de la Jeep, le pasteur commençait, il est vivant, il commençait à sortir avec une maman de l'église. Je dis ça à quelques-uns. Vous connaissez l'histoire. Sortir avec une maman de l'église. Vous savez, il y a des mamans là, maman, qu'est-ce que ne fait pas ça au long de chez eux. Cette maman là, sortait avec notre collègue là. Oui, interlaboration. Ça dépend de l'amour, maman. Et tout ça. La maman achète de contenir à voir en Afrique, partout, en Angola, au Congo, elle a quelque chose. Maintenant, elle est fidèle. Ça fait que tout le monde qui vient à l'église ne vient pas pour la même vision. D'autres, tu la vois là à l'église à une mission. Quel que soit le temps que la personne donne à l'église, elle peut avoir une mission. Au point que la personne, souviens mes enseignements sur la sorcerie, la personne peut devenir même irresponsable à l'église jusqu'à ce qu'il va atteindre l'objectif. Cette maman soutenait l'église, ça attirait le pasteur. Les pasteurs, elle est là-bas, elle commençait à... Je ne sais pas comment dire, elle propose au pasteur, elle achète un Jeep pour le pasteur. Maintenant, le pasteur commence à coucher avec la maman. Personne ne connaissait ça. Personne ne pouvait se calculer l'âge de la maman et le pasteur et puis avoir quelque chose. On trouve, c'est une maman que les pasteurs aiment beaucoup à l'église. Oh, il y a aimé, aimé, il y avait ça. Il y avait aimé, aimé là. Pas la sœur aimée et tout ça. Il y avait aimé, aimé. Oh, ils allaient au-delà de la chose. Vous comprenez ça. Maintenant, le pasteur ne comprend pas. Une maman qui nous demande le corps tout le temps. Un jeune qui commence à fouiller. Au lieu que les jeunes fassent fouiller la maman, c'est la maman qui fait fouiller les jeunes. Quelqu'un temps, j'ai besoin. Le clip, tu finis comme ça. Oh, parce que je t'attends. Il va là-bas. Notre frère commençait à avoir des hémorroïdes parce que tout le temps. Maintenant, la maison, elle ne peut pas toucher la maman parce qu'elle fatigue. Parce que la maman, la maman, elle est terrible. la maman travaille avec des forces. Vous comprenez, avec des forces quoi ? Négatives. Pour avoir l'argent. Les pasteurs pensaient que c'était la richesse. Parce que notre ami là, des fois, vous sautez comme ça et dépensez. Vous connaissez, oh, toi tu es bien. Au début, ils ne pouvaient pas nous dire la vérité parce qu'ils jouissaient de cette richesse. Mais ça commençait à devenir un fardeau. Benhémé, tu ne peux qu'avouer telle chose si tu es un enfant de Dieu. Parce que tu as compris que non, je vais me sauver. Il commençait à tomber tout le temps malade, les morogues, et tout ça. On lui dit, mais toi tout le temps comme ça. Mais il faut de soi. Mais toi tu ne travailles pas. Nous qui allons au travail, on ne pleut pas tout le temps. Mais toi tu ne travailles pas. Tu es à tempé à l'église et tu es béni comme ça, on te donne de tes partenaires. Mais pourquoi tout le temps de mourir ? Si on savait, l'argent là, c'est l'échange. Tout le temps. Défondé avec le réseau, on a le téléphone. Oh non, j'arrive là. Oh, maman a la partenaire à Béinanke. Nous avons arrêté ça à boulot. Ah oui. Rencontre avec la maman, il faut quelque chose. C'est ce qu'il nous a dit. Tout le temps. Et la maman, c'est pas normal. Alors, il était fatigué. Un jour, on se retrouve dans un restaurant de tabac. ce qu'on appelle Ngana tabac. On voit la maman, il a dit, oh, ah non, moi je suis fatigué. On dit, qu'est-ce qu'il y a ? Il dit, mes frères, vous êtes mes frères, je vais te sauver parce que je suis parti loin. Non, on pensait qu'il fait de quoi ? sauver de quoi ? Parce qu'on sait que c'est un bon pasteur. Il prie bien, il fait tout bien. Mais oh, chacun a des zones d'ombre dans sa vie. Mais il y a des choses que nous cachons, mais Dieu le voit. Un jour, bien-aimé, tu vas aller en affaire à cause de ça. Il dit, il dit, je suis fatigué. S'il va prendre sa Jeep, avec sa Jeep, moi je suis fatigué. Il commence à dire d'abord comme ça, la Jeep, la Jeep, c'est la maman qui est terminée. Non, elle va prendre sa Jeep. Ah, à cause de la Jeep, je dois souffrir comme ça ? Mais qu'est-ce qu'il y a ? Vous voyez la maman là ? Mon moment, la maman m'a baie. Mais qu'est-ce qu'elle a fait ? Cette maman, je ne vous prépare deux fois, trois fois. Deux fois, trois fois quoi ? On lui rappelait ses souhaits. Tu sais, nous disons, oh, 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 tu l'es faisais avec lui ? On a pris du temps pour commencer à le consoler et à le prier pour lui. Parce que lui, il disait pour qu'on prie pour lui, mais nous, oh, oh, si il dit ça qu'on oublie, oh, donc, il te l'a, oh, 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 c'est comme ça. Mais frère, prier pour mon nom. Oui, on va prier pour toi, mais... Donc, on voit nous-mêmes la différence. La même fois qu'on se concentre, parce que ce n'est pas normal. Vous voyez le péché ? Mais au moins, ce courage, tous les pasteurs ne peuvent pas l'avoir. Si ce n'était pas le Saint-Esprit qui lui avait touché, nous comprenons que c'était Dieu qui lui avait touché. Il s'agène, on a un tabac bien-aimé. On a prié pour lui. On dit, ah, il ramène. Il rappelle un autre pasteur qui est très bien, accompagne-moi, il n'y a pas de tigres pour la voiture. Quand je suis arrivé là-bas, maman va dire, comment je t'appelle ? Il savait qu'il habite chez ses bébis. Ah non, moi, je suis fatigué. Des fois, le pasteur dit, il s'en dit, mais pourquoi fais-tu habite ? T'es habite déjà ? Je suis fatigué. Moi, je suis fatigué. Prends ta clé, si tu veux ta voiture, prends ta voiture. Non, 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 je ne vais plus faire ça. Moi, je suis un homme de Dieu, je vais craindre Dieu. Je vais craindre Dieu. Je ne peux pas souffrir à cause de ça. À cause de l'argent, je ne vais pas souffrir, comme ça dit à la maman. Là, j'étais là, il a jeté la clé, ils sont revenus avec l'ami dans la voiture. Et la maman quittait l'église. La maman commençait à menacer l'église. Les gens commençaient à quitter l'église. Vous savez, ce n'est pas l'onction. Ce n'est pas la force de Dieu. C'est une force de mal qui attire ces gens. La maman quittait l'église, les gens commençaient à quitter l'église comme ça. On a compris que l'église était en bouillant. Tous les cadeaux qu'ils donnaient à l'église, c'était des envoûtements. Donne-moi ça, ce n'est pas pour la maman. Ça, c'est à moi-même. Je l'ai dit, lui aussi, elle, je vais confesser. Non, je n'ai pas ça, moi. Je n'ai pas la maman. Moi, j'achète mes histoires avec ma force. Je l'ai dit, maman Christi, le bonheur, maman Christi, te confessez. Non, ça, c'est ma maman. Elle n'est pas comme les autres mamans. Ah oui, je vous dis, ne prenez pas toutes les mamans pareilles. Alléluia. La bonne jouée, elle me dit, hé ! Non, vous ne pouvez pas prier pour moi. Hé, hé ! Passez. Ça, ce n'est pas notre truc. Quelle fois, vous pouvez les autres passer ? Alléluia. Donc, vous voyez l'addimation du péché. Mais c'est ainsi que Dieu a éniméré les noms de personnes qui vont partir où ? À l'enfer. Mais le souci de Dieu, ce n'est pas de te voir mourir à l'enfer. Dieu, quand il a permis aujourd'hui que je te prêche comme ça, parce qu'il veut te voir au ciel. Bien-aimé, cherche les églises où on vous donne de bonnes quoi ? Des informations sur la cité céleste. Je disais, dans un enseignement, je disais ceci. Comment voulez-vous prendre plus les informations de la terre pendant que vous n'allez pas rester ici, beaucoup sur la terre ? Comment voulez-vous prendre de l'information beaucoup sur les démons pendant que vous ne vivez pas avec les démons ? Si, réellement, tout ce qui va paraître des démons. Je vais donner un exemple. Je vais dire, écoutez, je suis au Congo, en Angola, en Côte d'Ivoire, partout, comme tu veux. Je vais aller aux États-Unis. Je vais m'informer plus sur les Tchopi ou sur les États-Unis. Oh non, je ne comprends pas. Vous êtes sûr ? Je pars aux États-Unis. Je prends les informations beaucoup sur les Tchopi ou sur les États-Unis. Je vais prendre les langages de quel pays ? De l'Éthiopie ou de l'États-Unis ? Mais vous, vous dites que vous voulez aller au ciel, mais pourquoi vous aimez qu'on vous parle plus de démons ? C'est ça ma question aussi. Les églises se remplissent lorsqu'il y a un témoignage de la sorcellerie. Vous verrez beaucoup de gens remplissent les témoignages de la sorcellerie. comme toi, tu dis que toi, tu veux aller à la cité céleste qui est la cité de Dieu, mais tu te formes plus sur le deuxième monde. Ah, regarde ton voisin, Bousalia. Bousalia. Dans le YouTube, je sais simplement les témoignages des sorciers. Sorciers de 40 ans bouffent sa mère. Là, il écoute. Sorciers depuis la naissance. Il faut qu'on écoute ça. Quand il voit la prédication des pasteurs papis, l'affaire est irrélle. Allo, marron. Ça, vous comprenez. J'habite où ? En France, n'est-ce pas ? Je veux m'intégrer ici ou je veux m'intégrer pour la Belgique. Les lois que je vais respecter, c'est les lois belges ou les lois françaises. Toi, tu dis que tu démerdes de la présence de qui ? Mais pourquoi tu ne respectes pas les lois de Dieu mais tu respectes les lois de ton copain là que tu veux sortir ensemble ? Si ton copain dit l'eau qui existait, regarde, ah, jokie-la. Je suis protocole, non, ah. Pourquoi tu es comme ça ? Tu pars ? Non, je pars, bah, jokie-la. Soit je dis, non. N'importe quoi. les péchés. Je vais lire le nom de quelqu'un ici. Écoutez, je n'irai pas la liste. Nous voulons écouter le nom de certaines personnes, d'accord ? De même, toi, tu es beaucoup répété dans cette liste. Ça me fait beaucoup de soucis. Aujourd'hui, il faut prendre la décision vraiment de ne pas pas de chapitres. Vous aurez pas mal de chapitres. Je donne beaucoup de chapitres, mais je vais rajouter aussi des chapitres aujourd'hui. Il y avait d'autres chapitres que j'avais donnés. Aujourd'hui, je donnerai encore d'autres. On s'était arrêté au 15e, non ? N'est-ce pas ? Les 15e, c'était les fins. Les fins farons. C'est que les fins, le monde nous avait expliqué, les gens qui parlent, oh mais qui n'ont rien du tout. Bien-aimé, si tu te vantes trop, sachez que c'est dangereux aussi. Alléluia. La seule place que Dieu t'autorise de te vanter, c'est de te vanter dans le Seigneur. D'avoir connu qui ? Dieu. C'est-à-dire que Paul dit si tu te vantes, vante-toi d'avoir connu qui ? Dieu. Alors, je vous récapitule rapidement les 15. Non, c'était le premier nom. C'était Lido. Troisième, c'était les frères. Deuxième, c'était les frères Mère Mars. Quatrième, c'était Diacre David. Cinquième, frères parents. Sixième, Soutila. Septième, Thia Rosa. Pourquoi pas quand même il m'a dit que je n'ai pas de m'envoi ? Alléluia. Septième, Ali No Mokhozi. Je ne sais pas, Ali No Mokhozi. Huitième, Karine Touzola. Mes familles ne sont pas simples. Nous avons cité les injustes. Toute personne qui n'est pas juste. On a cité le méchant. Ce sont des noms qu'on a vus. Voilà pourquoi je cours. Nous avons parlé des kipides. Nous avons parlé de qui ? Des perfides. Nous avons parlé des enviés. Ceux qui aiment envier les autres. Nous avons parlé de qui ? De meurtriers. Surtout, les gens qui tuent. Je dis que la majorité me dit que je n'ai jamais tué. Mais alors, les avocs ne va. C'est ça, c'est tué les gens. J'avais entendu ma nièce dire un colo, pardonne-moi. Et tout ça. Donc, vous êtes ici. D'autres n'ont pas parlé mais vous avez beaucoup tué. Ces enfants-là, si vous n'êtes pas sauvés, vous allez être chauffés dans l'affaire. Alors, faites attention. Arrêtez. Si tu as une grossesse comme tu es là, même si tu l'as ramassée chez les cochers qui habitent dans les colas, tu vas garder ça. Parce que tu avais voulu. Tu vas garder ça. Parce que tu as voulu le péché, tu vas consommer ça. Alors, on a dit le meurtrier. On a dit quoi ? Les discordeurs. Les gens qui sèment la division. Bien-aimé, tu aimes diviser les gens. Ce n'est pas du coup tout correct. Bien-aimé, même si tu dis aux ânes à l'église, tu iras en enfer parce que tu es discordeur. Bien-aimé, on a parlé de qui ? Des fraudeurs. Maman, les fraudeurs. Vous êtes là, vous fraudez, surtout à Paris, vous pensez comme si quand tu arrives à Paris, tu n'as pas le droit de payer les tickets. Vous êtes là, les métros, vous avez chopé ça. Vous êtes ici. Et Dieu dit, les fraudeurs n'hériteront pas le royaume de qui ? De Dieu. Leur place, c'est l'enfer. Ah, il y a un fraudeur des impôts ici qui s'est réparti la dernière fois, qui ne veut plus fraudeur aux impôts. Alléluia. Vous êtes ici, vous êtes beaucoup de fraudeurs là. Vous fraudez à toutes choses. Tu as des câbles numériques peut-être comme ça, tu as fraudeur avec les Arabes qui ont venu, tu connais ça. Vous êtes sûr aussi ça ? Fraudeur. Alléluia. Vous savez, vous fraudez avec les courants à la maison. On a coupé, toi tu es venu comme le frère, mais moi je viens de payer. Il a raconté pour toi. Les fraudeurs. Toi, restez là, tu dis les aider, il ne faut pas les faire. Et tout ça. Vous comprenez cela. Vous fraudez à beaucoup de choses, c'est l'enfer. Bien aimé, on a dit des vicieux. Vous avez entendu des vicieux. Nous avons parlé aussi des rapporteurs. Ceux qui prennent des choses pour aller dire chez les gens. Vous êtes là, tu prends des choses, tu les ramènes chez les gens pour parler, parler. Tu es ici. Même comme on est là, ceux qui ne sont pas là, c'est toi qui décourage d'autres personnes à venir à l'église. Et tu vas rapporter des choses. N'importe quoi. Attendez. Attendez. Il y aura le fait pour toi. Écoutez, on a dit quoi ? Les médisants ou des calomniateurs, les gens qui disent qu'on t'a embêté. Bien aimé, les impis. Nous avons parlé des impis, les gens qui combattent la croyance et qui boudent la croyance, qui combattent les choses de Dieu. Ah, qu'est-ce qu'il y a à Dieu là ? Tout ça, c'est toi qui fais ça. Et tu contribues aussi lorsque tu suis les gens qui se moquent de Dieu dans vos théâtres que vous voyez là. Bien aimé, ne participe pas aux blagues mauvaises et qu'on dit Jésus, oh y'a ceci, oh y'a chassi, m'gadiadiah, répare-toi. C'est très important. Bien aimé, les emporter. Les gens qui s'emportent même à une petite chose, tu amènes ça grave. On te reproche un peu et tu amènes beaucoup de problèmes. Pourquoi tu veux toujours des problèmes même là où il n'y a pas de problème ? Vous savez, dans les églises, il y a des gens qui font des choses pour que le passé ne leur reproche pas d'autres problèmes. Si tu as un enfer, même si tu souhaites avoir la raison auprès des gens, mais ça c'est que Dieu sait que tu es n'importe qui. Tu y vas à l'enfer. Bien aimé, cesse l'amour des gens mais n'oublie pas, le véritable juge va t'attraper un jour. Les gens vont t'aimer, asalou ma bé, asalou ma bé, matande Dieu. Quand tu penses que tu vas corrompre Dieu, Dieu n'arrive pas à le corrompre. Il va arriver à te discipliner. Quelqu'un attend aujourd'hui. Suivez. Bien aimé, restons bien, soyons ici, regardez-moi, tout le monde me regarde. On a dit quoi ? Les orgueilleux. Il y a des personnes qui sont orgueilleuses d'une manière terrible. L'orgueil de quoi ici ? Je dis bien aimé, il y a des endroits que tu dois faire l'orgueil. Moi et toi, on habite aux Asselèmes. Orgueil, on a rien. Tu as acheté les chaises des Turcs. Moi aussi, j'ai acheté ça. Je n'ai jamais vu dans les magasins chers de Paris qu'on voit les Louis XIV originales. Tu as fait un confortement et quelqu'un vient de ta maison, je n'aime pas qu'on jouait avec ma maison. Les chaises de mes confortements. Arrête-toi, arrête-toi de faire rien inutile là. Laisse-moi m'asseoir avec mes chaussures. Tu veux m'enlever les chaussures au tapis, tapis quoi ? Tu as acheté ça vers Faux-Bourgogne là, tu veux m'en mettre. Qu'est-ce que je veux dire ? Arrête-toi avec d'autres orgueils. Bien-aimé, orgueil de quoi ? Ici, en Europe, le matériel, c'est rien. Alors, bien-aimé, ne cherche pas à l'enfer à cause des choses qui ne sont que rien. L'orgueil de quoi ? Oh, l'argent, l'argent. Eh, moi, j'ai ça. Bien-aimé, l'argent de quoi ? Est-ce que si la liste est des riches, je n'ai jamais vu ton nom ? Quand on compte les balles de Bill Gates de Bernard Arnault, pourquoi il n'y a pas ton nom ? Tu te débrouilles avec moi là, tu dis, toi, tu as beaucoup d'argent, tu ne me verras jamais chez toi, je vis avec mon argent. Quel argent tu vis ? Les smic ? Nous, tous aussi, nous trouvons ça. Arrête-toi avec l'orgueil qui ne produit rien. Quelqu'un me donne un amène vitaminé. Et nous avons dit 15e, c'était le pharaon. Les personnes qui font l'orgueil mais qui n'ont rien, qui mentent. Ils saient moi quand j'étais, nous au Congo, au Congo, vous étiez où ? En réalité, vous allez trouver que la personne n'habitait pas dans l'orgueil. Arrêtez les choses comme ça. Maintenant, écoutez, nous continuons maintenant 16e. 16e, ce sont les ingénieurs. Ingénieurs. Vous voulez savoir un ingénieur, c'est qui ? Un ingénieur, c'est celui qui invoque des problèmes. qui viennent invater une histoire qui n'existait pas mais crèrent ça. Et nous avons des gens qui invatent le problème. Surtout, Arlea, beaucoup de gens vont en faire à cause de moi. Ah oui, ils ont fait à cause de moi. Ils ont menti qu'ils m'ont attrapé où ? À la loi. On nid avec des bougies et c'était aussi pendant l'hiver. On a attrapé le passé papi et il était nuit avec des bougies rouges. Suis-moi toi, ton nom est ici pour l'enfer. Les ingénieurs, les gens qui inventent les histoires. tu viens mentir. Le passé m'a demandé de payer l'hôtel ensemble avec lui. Mais nous racontons des choses, des fois, tu regardes, la personne ne parle devant toi. Mais je vous ai dit, moi, je ne suis pas la statue des gens d'un coup, tout le monde va prendre le photo. J'en suis le goût. Qu'est-ce que je dis là ? Tu n'as pas compris, hein ? Ce n'est pas grave pour toi. Parce que les gens pensent que puisque tu es pasteur, je cause bien avec toutes seules. Vous savez, moi, même mes enfants sont comme moi. Ils apprécient, tu es bien habillé, tu es mignon, tout ça. Parce qu'ils ont appris chez moi d'être content du bien de quelqu'un. Mais vous, les cerfs, surtout les cerfs noirs, quand tu lui dis que tu es mignonne, on couffait là. Si on a couffé les yeux, on a couffé et on a couffé et on a couffé tout le temps. On a couffé mais ça, on a couffé et on a couffé dans le temps. Portez quoi ? Vous ne supportez pas qu'on vous dise que vous êtes belle. Tu es ma fille, j'ai dit que tu es mignonne Alléluia Mais écoutez, nous avons ces problèmes Et la personne, elle est ingénieuse Qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle va inventer l'histoire Mettez, vous connaissez ce qu'on avait inventé chez Esther Quand on était dans l'autre salle Quand on était dans l'autre salle, il y a une chère qui habitait en Léon Et qui son mari, et son grand-fère était le mari de qui ? De Patricia ? De Patricia Patricia de Corbin Alizette Cette sœur travaillait avec ma fille Esther La sœur disait des choses au point que Esther, son cœur était abîmée parce qu'elle recevait des mauvaises informations Oh ton pasteur La sœur l'invite à l'église Elle dit La sœur dit Comme par hasard dit Cet homme est juste Il est de grand taille Ah bon ? Même hier on a dû me virer à l'hôtel Moi je couche avec les pasteurs Que tu m'invites là Je le connais très bien Esther est abîmée Esther, à l'époque j'habitais vers la Loire Je vois qu'à la journée comme ça, Esther arrive Au moins elle était une bonne enfant Elle a compris que j'ai entendu Je ne veux pas beaucoup parler Je vais aller voir mon pasteur d'abord C'est chez moi à la maison Je dis bon Ma fille qu'est-ce qu'il y a au passeport Je vais parler avec toi un peu Ah bon ? On me dit bon On était assis vers la table à manger La table à manger là Je dis qu'est-ce qu'il y a ? Oh il y a une sœur comme ça Moi ça me dérange Elle me dit qu'elle sors avec toi C'est arrivé comment ? Oh je l'ai invité Comment ça s'explique Est-ce qu'elle me connait ? Oui elle a dit encore Tu es de grand taille Ah bon ? Moi je dis bon Ça peut être aussi Veux ou faux Ça dépend de toi Mais la même chose Essaye de la convaincre A venir à l'église Comme ça On va Parce que moi La personne que tu m'expliques Je ne la connais pas Mais son frère Comme tu me dis Je connais son frère Je connais son frère Je connais la femme de son frère Parce qu'elle prie aussi Avec nous à l'époque là Je connais Elle vient ici Mais elle Non un pasteur Parce que comment tu dis Tu ne connais pas Elle t'a dit Fais-moi tu es de grand taille Elle a dit des choses Ça peut aussi tomber comme ça Mais essaye de l'inviter à l'église Il y avait un kit comme ça Tu connais l'histoire Je les joue là La sœur est venue à l'église Esther m'a dit Qu'elle viendra aujourd'hui Je dis non je ne prêche pas Je vais te donner la prédication A José ou Alfred Je vais te donner à quelqu'un d'autre Parce que je dis Si je prêche Il m'a dit Parce que c'est le pasteur Quelqu'un prêche La sœur était là Tout ça à la fin J'appelle Esther Je dis Il y a un représentant Et j'ai dit Esther lui demande Tu as vu le pasteur papi Ou Abhi Et Abhi Il y a un pasteur papi Pour qu'elle est Il y a un peu 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 Après on a le fait Mais ce qu'une femme dit Ne veut pas dire nécessairement C'est vrai La Bible nous a donné ces exemples La femme de qui ? Les petites femmes Vous pensez que vous tous Parce que vous êtes des femmes Et tant que pasteur Je n'ai pas de goût Et de choix Eux Les ingénieurs Ils sont un facteur de problème Elle a inventé une histoire Directement On commençait à le parler Je lui ai reproché Devant les gens là Qui étaient là J'ai dit Ma soeur C'est moi le pasteur papi Qu'est-ce que toi Tu es parti dire Ou est-ce que moi J'ai blagué Non tu ne me blaguez pas Tu me dis tout le temps Ça et au sérieux Ou est-ce que Je n'ai pas dit Je dis Partez Partez Je suis rentré Vous voyez ça Elle a inventé une histoire Mais comme Vous savez Parce que les gens disent quoi Une fille Une femme Se respecte Elle ne peut pas dire Quelque chose comme ça Si ce n'est pas vrai Alors ce qui a touché C'était Mais au moins J'avais une fille Qui avait perdu l'amour Pour moi Ce jour-là Mais combien ont quitté Cette église A cause de mauvaises quoi Informations Parce qu'ils n'ont pas vérifié Parce qu'ils rient beaucoup Avec Soutila Ils couchent avec Soutila Vous êtes là Et qui a touché Et qu'ils n'ont pas Toutes les filles Qui ont perdu Mais qui ont perdu Les filles Et qui ont perdu Les filles Et qui ont perdu C'est comme ça qu'ils ont, les ingénieurs ont inventé aussi l'histoire à l'époque C'est comme ça, les ingénieurs, ce sont les gens qui créent des problèmes Les gens qui font un problème, ils se sont répandus et se sont répandus Les gens ne se sont pas élevés, ils se sont répandus, ils évoluent, ils se sont répandus Ils m'ont compris, ils se sont répandus, ils ont dit qu'ils se sont répandus vous voyez comment les gens mais aujourd'hui les ingénieurs voilà pourquoi la Bible dit les ingénieurs, les inventaires de problèmes n'hériteront pas le ciel parce que les gens qui inventent des problèmes tuent aussi la foi de beaucoup du monde 17ème les rebelles à leurs parents vous voyez ça ça se trouve sur la liste les rebelles à leurs parents bien aimé or dans la vie nous avons combien de parents ? deux biologiques, espirituels les gens qui se rebellent dans nos églises qui partent bien aimé ils croient être avec Dieu mais je regrette pour eux un jour ça c'est sauré savoir quoi ? c'est savoir ils vont passer à cette émission au ciel être rébelle à ses parents Dieu de Christ les enfants écoutez moi ici vous n'obéissez pas à vos parents vous n'écoutez pas à vos parents vous voulez faire ce que vous voulez est-ce que Dieu a dit que les enfants qui ont déjà 18 ans peuvent les laisser tranquilles ? il a dit rébelles à leurs parents quel que soit l'âge tu ne veux plus écouter parce que tu es majeur moi je suis majeur et moi toi qui ? réponds bien à ta mère tu ne veux plus répondre bien à ta mère impoli d'une manière vous savez on a des enfants si tu es en Europe on commence à voir la maman commence à voir père même de reprocher sa fille parce que pour lutter cela tu risques d'être humilié devant les gens tu ne peux bien dire à ta fille ne sors pas c'est comme si tu n'as rien dit ne sors pas et là d'ailleurs je rentre demain autant dire de ne pas sortir toutes ces histoires prendront fin un jour bien aimé je vous ai dit que la mort frappe tous âges ne pense pas que tu vas mourir à l'âge qu'a ta mère aujourd'hui ta mère a eu grâce d'avoir cet âge peut-être que toi tu n'arriveras pas à cet âge bien la Bible dit on entrepère ta mère car c'est l'une des promesses bien aimé un des commandements qui est lié par une promesse que tu vivras longtemps c'est ainsi que bien aimé à l'époque ce n'était pas normal un enfant mère avant ses parents mais aujourd'hui les enfants mèrent tout parce qu'il y a les politesses et les obéissances les enfants ne durent plus vous mourrez et les parents commencent à altérer les enfants or à l'époque c'était les enfants il y en a peut-être au sein la gilet jaune des parents les enfants qui mèrent avant nous on ne va pas les attirer parce que cela montre quoi cette affaire qui rébelle bien aimé durons longtemps vivons longtemps en obéissant maman ça va tu es bénie tu es bénie toi et derrière la blonde je me souviens souris guitare chérie toi ça va quand on t'a dit ne pas toucher ça tu ne touches pas rébelle à leurs parents et aux églises c'est devenu encore pire il n'est pas mon père il n'est pas ma mère continuez à vous rébeller vous ne boissez personne derrière ce n'est pas lui qui m'a acheté les billets pour venir en Europe ah bon ah bon mais les billets pour le ciel j'ai prêté l'acheter en te prêchant la vérité que je te donne quelqu'un attend aujourd'hui bien aimé pourquoi on devient de plus en plus rébelle on n'écoute pas soit à la veillée je viens toi soit à la réunion tu ne viendras pas viens le billet le passé te dit tu ne viendras pas et tu n'appelles même pas tu t'en fous tu le vois si tu es tranquille bien aimé un jour tous ces espoirs vont finir ah là silence absolu pour les rebelles sans intelligence donc quand tu n'es pas intelligent ça devient un problème on ne savait pas maintenant on le sait qui ne sont pas intelligents à l'écologie sans intelligence c'est un problème écoutez sans intelligence ça veut dire quoi les personnes qui ne réfléchissent pas avant de poser des actes ils agissent pour agir pardon oui c'est 18ème donc les gens qui agissent sans pourtant utiliser l'intelligence on vient te dire Linda les frères maman ça peut être dit comme ça eh bon yébi ça y est ah ça va mais sois intelligent quand même réfléchis la personne qui est venue me dit pourquoi elle est d'abord venue me dire qu'est-ce qu'elle aussi a dit pour quel intérêt elle me forme ça pour quel intérêt qu'est-ce qu'elle cherche une relation avec moi dans quel sens qu'est-ce qu'elle veut faire dans mon coeur est-ce qu'elle veut vraiment que cette équipe soit soudée réfléchis au moins pour comprendre si cette personne travaille pour l'intérêt de cette équipe ou de ton amour tu veux te diviser avec tout le monde or les frères là péteront de son service un autre jour à quoi il y a ça va courant bon ça va moi je dis j'étais rosa vous comprenez ça il faut tout ça parce que les gens surtout dans notre milieu nos églises des pasteurs africains qui est dirigée par les frères africains nos églises ont des problèmes parce que nos fidèles sont sans intelligence tout cas des problèmes bien-aimés comment être dans une église où bien-aimés on ne glorifie pas plus Dieu mais on traite toujours des problèmes on a dit on a fait moi je ne viendrai plus parce qu'on a entendu oh les pasteurs oh les frères là oh la sèche mais ça c'est quelle intelligence c'est je ne viendrai plus fidèles ou stables Dieu n'aime pas les gens instables les gens qui ne sont pas fidèles bien-aimés nous voyons les gens être infidèles même dans les couples et partout même dans les relations les gens ne sont pas loyaux partout la loyauté n'existe plus tu t'es une relation avec une personne mais une relation qui n'est pas loyale il y a toujours la trichérie il y a toujours l'instabilité on ne peut jamais aller dans une église voir une tête de cette église du début jusqu'à des années des années à cette église là tu vas trouver la tête là de plusieurs photos de beaucoup d'églises et sans honte aussi en train de danser là-bas qui dansait ici là-bas gros mais c'est une même personne après s'ils pensent s'ils servent Dieu tu n'es pas loyale la Bible dit beaucoup de gens témoignent leur bonté mais l'homme fidèle tu les trouveras Dieu cherche les hommes loyaux ou loyaux si vous voulez mais Dieu ne cherche pas des gens qui viennent chanter pour lui tu n'es pas fidèle tu faisais la modération si on te voit encore là-bas faire la modération oh tu diriger la chorale ici là-bas aussi on te voit sortir dans la chorale mais où est-ce plaisir partout et quand tu arrives dans cette église là si vous n'avez pas la chorale parce que moi je dirige la chorale c'est ça les gens n'ont plus la loyauté quelqu'un attend aujourd'hui protocole partout on est tout protocole vous savez je suis parti chez un des frères ici qui qui faisait la dédicace de son église là ils ont acheté il a insisté que je parte vous savez des frères qui ont quitté ici il y en a d'autres qui étaient quand même courageux mais un autre on l'appelle venez pas le passé lorsqu'il m'a vu à qui il m'a vu là on s'est là il m'a dit parce que il m'a dit 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 vous voyez il était ici là-bas aussi il fait service maintenant il me voit il ne pensait pas que j'allais être là et lorsqu'il m'a vu maman il m'a dit maman il m'a dit et les frères commença on lui demande aussi vous voyez bien-aimé cela montre quoi si tu as la honte quelque chose de bien ça ne donne pas la honte mais n'oublie pas il y a des gens qui ont déjà dépassé le niveau de la honte fais le mal mais le courage un mongala spirituel vous comprenez cela les gens qui ne sont pas fidèles et qui ne sont pas fidèles c'est l'enfer maintenant cinquième vingtième vingtième les gens sans affection oh bien-aimés ceux qui n'ont pas l'amour n'iront pas au sien tu vis avec ta femme tu ne l'aimes pas c'est l'enfer même si tu fais l'hypocrise à ta femme si tu voulais faire que tu es champion de ces histoires tu es avec moi tu fais ça va bébé mais quand je bouge là-bas tu prends tes fonds bébé l'autre bébé je ne savais pas que tu as fait des triplés je ne savais pas que je suis un jumeau moi je vis avec ma femme je sais que je suis c'est un ordre un jumeau Domingo Saléa enfant jumeau chez toi un peu la téléphone bébé sans affection c'est l'enfer son guerre Nadir son guerre tu sais pourquoi quand j'ai dit tu arrives toi-même tu sais Alléluia les gens sans affection dans l'église mais tu es dans l'église tu n'aimes même pas ton pasteur mais tu ne fais quoi que tu l'aimes sans affection tu fais semblant d'aimer cette église pourtant tu n'as pas l'amour de cette église la première personne qui critique cette église c'est toi mais les gens qui détruisent nos églises ne sont pas les gens des païens ce sont les gens qui viennent dans nos églises qui disent les choses il ne faut pas qu'on en ait un seigneur tous ceux qui critiquent l'église des païens non tous ceux qui critiquent l'église dans cette église là c'est eux qui détruisent sans affection de ce qu'ils font ils ne t'ont jamais mais ton frère qui est avec toi tu ne l'aimes pas tu critiques ton frère comme si tu critiques un étranger vous comprenez ça ta sœur qui chante avec toi la cour à la manière que tu la critiques sans indulgence 21 les gens sans indulgence ça veut dire les gens qui n'ont pas la facilité de pardonner les autres les gens qui ne peuvent pas accorder un pardon à quelqu'un ou excuser une personne ou demander des excuses aussi il y a des gens bien aimés ils lui font mal mais ils commencent à te causer sans même s'excuser vous entendez quand tu ne sais pas t'excuser tu continues parce que vous causez tu iras en enfer aujourd'hui bien aimé je veux te voir une personne que tu avais des problèmes avec elle que tu n'as jamais demandé pardon cherche à lui dire mon frère pardonne moi pour la chose qui a été passée c'est pour ton bien ne vis pas avec les gens parce que c'est la montre que tu as une nature d'une personne sans indulgence et c'est dangéré chez Dieu ils n'aiment pas ça tu ne t'excuses pas et tu n'excuses pas aussi les autres mais tu pries au moins je ne crains pas les hommes je crains Dieu c'est faux la Bible nous dit dans le livre de Gé qu'on retient chapitre 8 le verset 21 nous n'avons pas à faire simplement le bien devant les hommes mais aussi et devant Dieu mais aussi devant qui les hommes dès qu'on retient 8 21 22 les gens sans pitié vous voyez ça alors bientôt vous allez me lire quelque chose pour vous voir que tout ce que je vous ai déjà donné pour l'instant je vais vous donner aussi les chapitres pour vous penser je ne suis pas là pour te faire peur je suis là pour te dire si tu ne te réponds pas c'est l'affaire qui t'attend même vous qui fouillez le péché vous avez fouillé au lieu de venir demander pardon arranger tu fouilles avec ton péché pour que vous savez dans l'église j'ai toujours dit ne montre pas que tu es beaucoup parce que le jour qu'on va découvrir ton histoire tu rentres tu sais que tu as beaucoup de péché des gens qui cachent les gens sans pitié je m'arrête aujourd'hui au 22 et ils en ont les béliés il y en a beaucoup les gens sans pitié déjà les sorciers ce sont des gens sans pitié donc les sorciers mettez-les avant qu'on arrive même à l'ère non vous les mettez déjà qu'ils sont déjà qualifiés à aller en enfer parce que les sorciers n'ont pas un coeur de sensibilité quand un sorcier peut être ta fille ton fils décide de te tuer même si tu l'achètes quoi va te tuer c'est ce que j'ai dit n'achète pas l'amour de quelqu'un par des cadeaux tu perds ton argent viens me donner cet argent s'il te plaît toi qui c'est la fin de gentil tu vas acheter leur amour mais quand quelqu'un ne t'aime pas tout ce que tu fais tu perds ton temps l'amour ce n'est que Dieu qui peut toucher le coeur d'une personne ne vous trompez pas à notre gentillesse tu commences à l'acheter ceci tu commences à le demander si tu n'as pas les transports appelle moi je vais te chercher tu te dépenses pour rien vous êtes ici à Oléa même ceux qui me suivent là combien de personnes passaient papier rendu service combien sont partis avec mon argent que je n'aimais pas donner à mon épouse si vous comprenez cela combien ont fini la nourriture chez moi à la maison moi-même je n'ai pas mangé avec combien j'ai hébergé chez moi mais si tu les attends dans leur bouche en train de parler sur moi c'est comme si je les ai fait mal mais c'est fou vous dire simplement on n'achète pas l'amour d'une personne ça sera l'hypocrisie laisse quelqu'un t'aimer parce que ça vient de son coeur un vrai amour n'attend rien des gens si quelqu'un attend des choses je peux il te dit il ne t'a jamais aimé il te dit que j'étais parce que tu lui as acheté ça non il ne t'a jamais aimé il te dit que j'étais parce que tu l'as attrapé dans une règle vous savez les gens sont cagés dans le camp non quand tu as un mari qui veut t'épouser parce que tu l'as attrapé avec une autre femme il ne t'aime pas parce que pourquoi tu vas m'épouser parce que je t'ai attrapé pourquoi depuis longtemps tu ne m'as pas appris m'épouser après de dire papa papa a décidé à aller vous êtes ici ça c'est l'amour c'est pas l'amour il ne t'aime pas quand tu vis avec un homme qui veut t'aimer à cause des papiers il ne t'a jamais aimé je n'ai jamais raconté un homme qui me parlait bien lui il me parle tu sors le coeur tu vas comprendre oh cette fille là elle me fait à manger elle m'apporte parce que tu as les papiers lisez moi et on clôture au 22 la prochaine bien aimé les gens attendaient que la liste se finisse aujourd'hui c'est pas fini venez simplement à votre église je vous ai dit il y a plus de 50 on a cité c'est simplement 22 jusqu'à aujourd'hui remet chapitre 1 verset 29 au verset 31 remet chapitre 1 je n'ai pas dit remet 29 je remet chapitre 1 29 à 31 remet 1 29 à 31 qui se prononce pour lire écoutez la lecture regardez-moi noter simplement je vais lire mon noter là j'écris amen ils sont remplis de toutes sortes d'injustices ils sont remplis 1 on a cité ça toutes sortes de quoi d'injustices 1 on y va démoralité sexuelle on a dit j'ai même pas cité ça parce que je l'ai gardé dans d'autres listes comme je vais pas mettre les mêmes noms plusieurs fois ça je n'ai pas mis ça l'immoralité quoi sexuelle les gens d'immoralité sexuelle ce sont des gens bien aimés qui font des rapports sexuels tout ça contre nature le fait de coucher avec quelqu'un derrière et tout ça des homos et tout ça dans ce chapitre on parle de l'homosexualité même là j'ai même pas mis ça pour l'instant l'homosexualité je le mettrai dans les listes qui viennent qui comprennent ça donc bien aimé tu es là d'ailleurs en facebook on a mis les deux homos qui sont collés et tout ça c'est la honte ça et voilà bien aimé vous comprenez ces histoires tu sais comment tu mènes une vie de rapports sexuels les gens qui font des partouzes si dans ta vie tu as fait des partouzes je dis à la fin de cet enseignement nous passons à la délivrance il y a des personnes bien aimées qui ont fait des rapports sexuels de partouzes tu as fait des rapports sexuels bien aimés accoucher avec des hommes ou des femmes ou tout ça c'est l'immoralité quoi sexuelle ces gens là Dieu a placé une porte et les grands frères et la petite sœur et les petits frères à la fois donc c'est dangereux vous savez il y a des filles ils sont avec les grands frères ils sont avec le petit frère et il y en a aussi des garçons comme ça qui sont avec la grande sœur qui sont avec la petite sœur aussi ou maman et fille surtout il y en a beaucoup de ces histoires là dans des familles où les mamans trouvent un monsieur un monsieur couche avec elle et couche aussi avec ses filles c'est ce que je dis aux mamans qui ont des filles à la maison quand vous voulez trouver un homme il faut être d'abord convaincu avant que tu t'emmènes cet homme dans ta maison avant d'être sûr que cet homme c'est une bonne personne parce qu'il risquerait de venir créer des isolés dans ton foyer aimer je vous dis attention il y a des hommes comme ça Dieu n'aime pas déjà comme ça quelqu'un attend aujourd'hui il faut être pris dans j'en ai connu à l'église France pour Christ une famille qui priait chez nous où la maman avait des filles dans la famille il a trouvé un monsieur il y a des choses qui se passent fais attention dans tes choix il y a des gens sans pitié bien aimé sans pitié il y a des personnes qui ne calculent pas combien de grandes personnes ont violé les enfants j'ai fait des délivrances d'une maman qui violait son nevé de 6 ans d'une maman vous écoutez je vous enseigne coca montée quand on vous dit que les pastères aimez vos pastères nous avons beaucoup de choses que nous gardons pour vous parce que je ne peux pas vous humilier écoutez je me mets à votre place je dis même si la personne a dit n'importe quoi je ne peux pas la mener au niveau de ne plus se sentir bien dans le monde non c'est méchant ça c'est la méchanité c'est la criauté je ne veux pas être cruel à ce niveau c'est ce qu'on garde simplement on avale l'immoralité on y va la méchanceté vous avez atteint la méchanceté on avait lu ça les gens méchants continuez le soif de posséder et de mal les soifs de posséder le mal pour ma vexion c'est mieux pour ma vexion c'est mieux pour ma vexion la bonne vexion prends une autre vexion parce que vous n'avez pas d'autre vexion viens lire ma vie viens lire ma vie elle est où ta vie attention je ne veux pas ça sinon je vais te pousser viens prends la mienne lis ma vexion parce que c'est romain c'est lourd je te forme déjà il y a les âmes déjà ici donc ça pèse trop oui tu ne fais pas tiens ils sont remplis de toute espèce d'injustice ils sont là tu as arrive au troisième vous attendez qui puis dites continue on avait parlé de perfide on a dit les gens qui ont des envies de meurtre les maîtres les maîtriers on avait parlé vous attendez on avait parlé de fraude vous attendez vous même ce n'est pas le passé qui a inventé on y va les gens qui sont viciers on avait parlé de ça aussi on a parlé de ça n'est-ce pas mais dites amen non est-ce que j'ai fondé les choses continuons on a parlé déjà de la médisance n'est-ce pas des cadres on y va on a parlé des impis n'est-ce pas on a parlé des gens emportés on a parlé des orgueilleux on a parlé des fanfars on a parlé aux ingénieurs les gens qui aiment des histoires n'est-ce pas ça vous avez attendu ça on y va sans intelligence hein sans intelligence hein sans intelligence hein sans intelligence à cause de ça tu iras l'enfer alors tous les enfants si j'ai été intelligent on y va on y va sans loyauté sans loyauté sans loyauté vous qui n'aimez pas être fidèles et stables vous attendez on y va sans affection ça je n'ai pas dit ça sans affection sans indulgence sans indulgence vous n'avez pas la facilité de s'excuser ou d'excuser les autres vous attendez sans pitié on a dit ça sans pitié continue un peu pour leur dire quelque chose d'après mais la liste est finie pour ces chapitres mais continue quelque chose là et bien qu'ils connaissent le décret de Dieu bien que les gens connaissent le décret que Dieu a mis les gens là vont partir en enfer continue selon lesquels ceux qui pratiquent de telles choses sont dignes de quoi de mort non seulement ils les font non seulement ils les font mais encore ils approuvent ceux qui les pratiquent vous attendez ça mais vous approuvez quelqu'un fait le mal parce que c'est appétit de sœur vous aimez vos sœurs plus que Dieu ça c'est sauré vous aimez vos frères bien aimés parce que c'est ma famille arrêtons la Bible dit non simplement au salarago mais parce que tu approuve aussi même si tu ne le fais pas mais si tu approuve les gens qui font de pareilles choses c'est l'affaire qu'il soit ton oncle qu'il soit ta fille qu'il soit bien aimé ta fille prend le mari des gens toi tu approuve ton fils prend la femme de quelqu'un toi tu approuve bien aimé ton neveu prend la femme de quelqu'un toi tu approuve tu fais les rêves Dieu lui d'arrêter parce que c'est l'enfer que tu vas rentrer ah ah c'est choquant on y va attend là on se le dit encore c'est là la petite j'aime petite c'est là c'est ma fille parce que vous vous parlez mal trop c'est ma fille aînée nous avons commencé à 29 bon toi tu vas faire quelque chose tu commences à partir du vexé commence à 24 jusqu'à 20 je regarde les regards parce qu'il faut que j'évite un vexé ça va choquer quelqu'un tu n'as rien qu'un vexé merci 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 je vais dire votre séance j'ai fait plus c'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitistes de leur cœur en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps vous voyez quand vous faites les péchés on se déshonore nous-mêmes continue eux qui ont remplacé la vérité de Dieu par le mensonge ils ont remplacé la vérité de Dieu par quoi quand vous prêchez la vérité vous ne voulez pas vous voulez les choses que vous voulez Dieu appelle ça c'est sur les mensonges qui vous remplace à sa vérité il faut qu'on vous prêche la vérité on y va la créature au lieu d'adorer qui ? le créateur la créature tu aimes plus tes amis ta famille et tout ça c'est que c'est l'adoration à la créature on y va c'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions déshonorantes mon Dieu c'est Dieu lui-même qui pousse les gens à faire des bêtises écoutez les femmes les femmes des hommes ont remplacé la relation naturelle par la relation contre nature ce sont devenus des lésirs lesbiennes suivez ça et de même les hommes de même les hommes abandonnant les relations naturelles avec la femme abandonnant des relations naturelles avec qui ? la femme mais qu'est-ce qu'ils font ? se sont enflammés dans leur désir les uns pour les autres entre les hommes et les hommes la Bible il faut parler de ça les homosexuels ah la France ne m'amenez pas au tribunal c'est la Bible on y va ils commettent l'infamie homme avec homme homme avec homme et ressentent en eux-mêmes le salaire qui mérite leur égardement mon Dieu livre intuitif comme ils n'ont pas jugé bon d'avoir la connaissance de Dieu Dieu les a livrés à une mentalité réprouvée pour commettre des choses à vous merci on a comme la parole vous acclamons de l'aimer même si vous n'entendez pas si vous n'entendez pas ça s'agit merci suivez-moi suivez-moi je pense que nous sommes arrivés au 22ème citation de nom chacun se retrouve tout le temps Dieu les aimés ne dis pas la dernière fois tu avais demandé pardon mais tu n'avais peut-être pas calculé les autres noms qu'on cite aux jours je te dirais à chaque fois tu attends ton nom confesse ne demande pas pardon ensemble la Bible dit Dieu est juste et fidèle à pardon c'est lui qui confesse en français on dit appelle les chats par son son nom ne veux pas Dieu tous les péchés pardonne-moi tu n'as rien fait il faut lui dire qu'est-ce que tu as fait pour quitter pardon bien-aimé je veux que tu prêtes je veux que tu cherches la position d'humilité comme la dernière fois surtout ne regarde jamais personne les gens à côté des fois nous empêchent à ouvrir notre ciel ne te fais pas celle d'évendue parce que Dieu connait tes faiblesses cherche la position dans deux minutes pour demander pardon à Dieu nous passons le temps plus à la confession et ne gâchez-vous pas parce que tu regardes ton projet si là je ne fais pas ce que ça fait de ton cœur et parce que tu peux changer aussi pour la fin